Le Grand Louvre a été l'une de vos premières décisions d'ordre culturel, puisque vous l'annoncez dès le 24 septembre 1981. Quel était pour vous le sens de cette décision très spectaculaire pour les gens du monde de la culture, et qui avait été éludée jusqu'alors par vos prédécesseurs ? J'étais quand même un habitué du Louvre. J'avais appris à connaître la façon de les visiter, alors que j'étais encore assez jeune. Et je me désolais à mesure, tout en aimant naturellement le climat, l'atmosphère, des incommodités, de la fatigue engendrée par ces visites, de la discrétion de l'entrée, de cette espèce de parking sauvage qui se trouvait dans la place Napoléon, de ces arbres lépreux qui s'appellent Escoires, d'un passage que j'imagine des gens prudents n'auraient pas aimé traverser la nuit. Tout ça, le Louvre, et pour visiter ce beau musée, qui était déjà un très beau musée, qui ne m'a pas attendu pour être un très beau musée. Bien entendu, je n'avais pas de dessin particulier, ne sachant pas, n'imaginant pas que je serais un jour en mesure de corriger mes impressions. Et c'est une conversation avec l'un de mes amis, Louis-Gabriel Clailleux, que j'ai d'ailleurs plus tard chargé des Dacions, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui était un des, véritablement, les meilleurs experts en peinture contemporaine, qui, au cours de repas que nous prenions ensemble, que nous prenons toujours ensemble, m'a dit, mais pourquoi laisser le Louvre dans cet état ? Pourquoi maintenir ses administrations ? Pourquoi ne pas lui donner sa pleine expansion ? C'est une décision, m'a-t-il dit, nous étions camarades étudiants, il y a donc bien longtemps, nous nous tutoyons, que tu devrais prendre ? Ça m'a préoccupé, et quelques jours après, j'ai décidé de faire la déclaration que vous savez. C'était une déclaration vraiment personnelle, et... Pas tout à fait, je viens de vous le dire, pas tout à fait, puisque l'idée précise m'en a été suggérée par Clailleux, mais ça rencontrait mon sentiment. C'était un dessin assez considérable, et quels moyens avez-vous dû mettre en œuvre pour passer de l'idée à la réalisation, et quelles raisons vous ont fait choisir un maître d'ouvrage, comme Émile Biazini, par la suite ? Eh bien, pour la mise en œuvre, disons que j'en avais le moyen. Je venais d'être élu président de la République au suffrage universel, ce qui donne au chef de l'État d'aujourd'hui une certaine latitude pour obtenir des ministres, du Premier ministre, les, comment dirais-je, les crédits dont il a besoin. Ce ne sont pas des crédits pour l'Élysée, ce ne sont pas des crédits pour une œuvre qui me paraissait méritée d'être accomplie. J'ai donc avisé Pierre Maurois, j'en ai parlé à Jacques Lang, ça n'a pas fait de difficultés. Certes, c'était dans un ensemble de grands travaux, mais celui-là était, comme vous venez de le dire, le premier. Et l'objectif que j'aurais cherché a paru tellement évident que les difficultés ne sont venues qu'après. car il m'est arrivé de le raconter en plaisantant, mais ce n'est pas moins très sérieux, que j'ai dû rattraper les crédits en question pratiquement tous les six mois, et pendant toutes les années qui ont suivi. Cela paraissait presque incongru au service que de dépenser cet argent pour quelque chose d'aussi insolite. Alors, pourquoi ai-je pensé à Biazini ? Parce qu'il avait une très forte réputation de bâtisseur. J'avais beaucoup entendu parler de lui sans le connaître lorsqu'il était chargé de la côte d'Aquitaine, où vraiment il avait réussi à créer des ensembles qui n'étaient ni monstrueux, ni choquants, qui respectaient la nature, et qui, ici et là, représentaient de belles réussites architecturales. En plus, je connaissais sa qualité principale, dont on m'avait parlé, c'est celle de, j'envoie souvent l'expression, qui n'est pas toujours très apparemment aimable, d'un bulldozer, qui rien n'arrête. Et il connaissait bien l'administration. Donc, j'ai choisi Émile Biazini. Qui a amené Yéoming Pei ? C'est lui qui m'a suggéré Pei. Je connaissais déjà certaines œuvres de Pei. J'avais vu la fameuse Elle du musée de Washington. J'avais également rencontré quelques-unes de ses œuvres à travers le monde. J'avais trouvé très impressionnant. Et j'étais ravi que ce nom vienne à l'esprit d'Émile Biazini. Et comme c'est le seul grand travail, le seul des grands travaux, dont j'ai décidé moi-même qu'elle serait de l'architecte, sans formalité excessive, j'ai choisi Pei. Lorsque la pyramide achève l'articulation du musée autour de la cour Napoléon, Pei vous la présente. Quelle est alors votre réaction comme homme de culture et comme homme politique ? Son projet ? Oui. Il était extraordinairement respectueux des lieux. Il était audacieux par certaines formes d'action. Respectueux des lieux, j'ai rarement vu un architecte aussi sensible à la majesté de Louvre et à seule histoire. Il ne voulait en rien l'offenser. Bien entendu, ça rencontrait mon sentiment. On a débattu de la pyramide dans certains milieux comme d'une offense. Alors que précisément, moi je l'avais accepté dans l'esprit que je viens de vous dire. C'est difficile d'admettre des situations nouvelles. D'autant plus que beaucoup de ceux qui en ont parlé ou qui ont écrit là-dessus ont raconté des histoires. Le Louvre tel qu'on le connaît, si vous acceptez la cour carrée sur toute une partie, c'est le produit des siècles, bien entendu, dans sa conception générale. Mais architecturellement, comme vous le savez, le gros du travail a été fait, en tout cas pour la cour Napoléon, a été fait à la fin du Second Empire et au début de la Troisième République. Ce qui n'a rien de péjoratif dans ma bouche, car je pense qu'ils ont fait de grandes choses à cette époque. Puis une certaine continuité, la République a eu la sagesse de garder les architectes du Contempire. Enfin, ça n'avait pas le caractère sacro-saint, l'œuvre de Catherine de Bédicis, la Commune s'était chargée de régler son compte. Et d'autre part, l'œuvre de Louis XIV, en remontant jusqu'à Philippe-Auguste, on pouvait en effet me renvoyer toute l'histoire de France à la figure. Bon, ça n'avait pas beaucoup de sens. Le problème a été pratique et je considère très souvent que les problèmes esthétiques relèvent essentiellement de la pratique. Est-ce qu'un objet est pratique ? Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Et l'idée de la pyramide n'a pas surgi comme ça du néant. Il fallait entrer d'une façon infiniment plus commode que les lieux que vous avez connus sans doute auparavant. Les spécialistes que nous avons consultés ont dit que la seule façon rationnelle d'opérer, c'est de creuser au centre de la cour du Louvre pour ensuite répartir les escaliers, les escalators, tous les moyens de communication entre les différentes collections. Donc, au centre de la cour Napoléon, on creuse. Mais si on fait simplement un souterrain, une grande salle souterraine, qu'est-ce qu'on fait ? Une grande gare de métro ? Une immense gare de métro. Vous voyez ce que ça peut donner. Avec le manque d'air, on ne pouvait pas creuser très profondément à cause du cours de la Seine. Il fallait donc imaginer autre chose qui puisse projeter la lumière de jour à l'intérieur de cette salle. Bon, alors là, il n'y a pas tant d'idées. Ça pouvait être une coupole, ça pouvait être des pertes en suicide à la hauteur du sol, ça pouvait être... C'était une pyramide. Et lorsque M. Pei m'a proposé cette idée de pyramide, qui est vraiment la sienne, j'ai trouvé cette idée très juste en veillant aux proportions. Car, à peu près sur la base, je crois à peu près, même sans doute très exactement, sur la base des proportions de la pyramide de Khéops, non pas les dimensions, mais les proportions, dans cette cour, avec au fond le pavillon soli qui doit dépasser légèrement 40 mètres. La pyramide n'atteint pas la moitié de cette hauteur, 20 mètres et quelques. À la base, une superficie raisonnable. Donc, la pyramide ne risque pas soit d'écraser la cour, soit les bâtiments voisins, soit de s'intercaler d'une façon fâcheuse. On a dit quelque chose de très inexact également, que cela venait briser la fameuse perspective des arcs de triomphe. Mais, comme vous le savez, il y a deux axes différents. Il y a l'axe, en effet, des Champs-Elysées, des arcs de triomphe, de l'Obelis. On avait d'ailleurs fait les mêmes protestations contre l'Obelis qu'au moment où il était installé. Et, cet axe-là n'est pas celui qu'avait voulu Catherine de Médicis. qui avait tout simplement songé à faire un jardin à l'Italienne devant son palais et l'axe de ce jardin qui recoupait celui dont nous parlons à partir des Champs-Elysées. Et si vous observez bien, mais il faut avoir une très bonne vue pour ça, ou bien il faut avoir des instruments, du haut des Champs-Elysées, on ne peut pas voir la pyramide parce qu'elle n'est pas dans l'axe. Et comme vous le savez, c'est là, je crois, est-ce que c'est exact, je risque de me tromper, que c'est dans l'axe des Champs-Elysées que se trouve la statue de Louis XIV, de Bernin, qui a été ensuite modifiée. Donc, c'est tout à côté. Ayant observé que les prévisions de paye étaient à ce point scrupuleuses, j'étais vraiment enthousiaste de son projet que je l'ai accepté. Aujourd'hui, le Grand Louvre est achevé. En tout cas, il a pris toute sa dimension. C'est un moment, je crois, très crucial d'expérimentation. Que ressentez-vous devant cette réalisation ? Je la trouve très belle. Je n'avais pas prévu, lorsque j'avais accepté le projet, à quel point toute l'œuvre souterraine serait si remarquable. On avait surtout discuté de tout ce qui se verrait à l'extérieur, c'est-à-dire la pyramide et les bassins. Mais le travail qui était fait en souterrain, les coffrages de béton admirablement choisis et soignés, et puis la démarche qui conduit à la base de l'ancienne tour du Louvre, les découvertes que l'on fait à travers cet itinéraire d'une large partie de l'histoire de France, plus l'ensemble des dispositions tout à fait modernes pour communiquer avec les États supérieurs, plus l'auditorium, plus les commerces, plus... Enfin, tout ça fait un ensemble que je trouve très beau, que je serais très heureux de voir là, dans quelques jours, au mois d'avance, au mois d'inauguration. Vous n'avez pas visité les douze fois le chantier ? Je n'ai pas... J'ai visité plusieurs étapes du chantier, mais je ne connais pas les... comment dirais-je... la ligne commerciale. Oui. C'était il y a quelques semaines, simplement, et je n'ai pas voulu accumuler les visites de ce genre. Si, je suis allé constamment voir ce que devenait cette construction. Mais le travail, non pas achevé, mais le point d'achèvement auquel on se trouvera à la fin du mois de novembre, vaudra la peine d'être vu. Que représente pour vous ce qu'on peut appeler aujourd'hui la dimension urbaine du Louvre ? Son insertion dans la ville ? Il me semble que là, on se trouve devant un complexe urbain qui devrait être, plus tard, naturellement, mis en harmonie. Je me suis aperçu, moi qui habite Paris depuis que j'étais étudiant, c'est-à-dire depuis 1934, je n'avais pas compris à quel point le Palais-Royal et le Louvre étaient liés, et bien d'autres jardins ou monuments c'est un ensemble qui peut devenir tout à fait cohérent pour peu que l'on facilite le passage de l'un à l'autre. Il y a là une circulation au cœur d'un ville qui est vraiment exceptionnelle. C'est un de vos soucis ? Non, c'est une espérance. J'espère qu'un de mes successeurs y songera. Quelle est pour vous la place du Louvre dans l'ensemble très impressionnant de la série des grands travaux ? Les grands travaux, on les place toujours à Paris, ce sont les plus visibles, on pourrait dire pour certains d'entre eux les plus voyants, ce n'est pas forcément une expression heureuse, mais il y en a beaucoup en province, il ne faut pas oublier cela. Et en effet, est-ce que le Louvre était pour moi important au milieu de quelques cinquantaines de réalisations, certaines très importantes, d'autres moins, mais toutes intéressantes ? Je ne voudrais pas être injuste pour les autres, mais c'est celle qui me va le plus droit au cœur. C'est votre première décision ? C'est celle à laquelle je tenais moi-même, vraiment. Un certain nombre de grands travaux réalisés, réalisés sous mon premier septennat, ou à Chauvet, sous le deuxième, ont été conçus par mes prédécesseurs, en particulier par M. Giscard d'Estaing. Mes prédécesseurs, je pense, à la perspective de la Défense, c'est-à-dire à ce qui est aujourd'hui la Grande Arche. Il y a eu un projet de M. Pompidou, il y a eu un projet de M. Giscard d'Estaing. Ce projet, ces deux projets se sont annulés, il y a eu le troisième, celui qui a abouti, mais l'idée de perspective et d'un bâtiment, monument situé dans cet axe était déjà ancienne, d'ailleurs, elle remonte, je crois, au XVIIe siècle. Enfin, bon, l'idée de compléter le système de la Défense avec avec un monument significatif, rappelez-vous l'immeuble miroir accepté par M. Pompidou, puis le projet de Villerval au temps de M. Giscard d'Estaing. Cette idée-là, je l'ai trouvée en arrivant. Je l'ai réalisée, mais pas la mienne. De la même façon, la Villette, je l'ai complétée avec les jardins, mais elle était encore balbutiante. Les travaux énormes qu'avait nécessité la transformation de ces abattoirs en musée des sciences et des techniques, bon, du temps avait été perdu et je suis arrivé là pour la réaliser. Le musée d'Orsay. Mais toutes ces idées-là étaient antérieures à mon arrivée à la présidence de la République. Les deux plus grands projets que j'ai retenus à ce moment-là dans mon esprit c'était le Louvre et celui qui n'avait été réalisé commençait d'être réalisé qu'au début de mon deuxième septennat la Grande Bibliothèque. Bon, c'est greffé là-dessus une idée dont je ne suis pas l'auteur mais que j'ai approuvée de l'Opéra Bastille. Et puis il y a eu l'Institut du Monde Arabe qui avait été prévue initialement au site du temps de M. Giscard d'Estaimé qui était placée ailleurs et présentée sous une autre forme architecturale. Je reviendrai sur la Défense si vous voulez qui a donné une image architecturale complètement différente de celle qui était prévue. Mais tout ça fait quand même partie d'un ensemble qui, à partir disons de Beaubourg, a signifié une résurrection de l'architecture à Paris. On a parlé justement d'un style Mitterrand pour l'architecture. Les uns qui le voient froide, glace et transparent et puis pour d'autres qui sont quand même la majorité qui est ce qu'on peut appeler l'alliance de la rigueur et du rêve. Avez-vous effectivement ce qu'on peut appeler une préférence architecturale ? Non, c'est-à-dire que j'aurais bien voulu qu'il y ait un style Mitterrand. C'était un orgueil légitime. Mais les conditions de nos travaux modernes rendent cela impossible. Du moins pour un président de la République à la tête d'une démocratie parlementaire. Il y a des règlements. Les concours nationaux ou internationaux. Rares sont les travaux pour lesquels on peut... C'est ce que j'ai fait pour le loup. Pour lesquels on peut décider tout seul, comme ça. Quand je ne sais pas comment ça s'est fait. Je l'ai dit, personne ne m'a vraiment questionné à ce sujet. J'ai dit, il y a l'architecte, ça s'est fait, il n'y a pas eu d'histoire. Si, il y a eu d'histoire esthétique, mais pas sur le mode de financement et de réalisation. Pour les autres, ça a touché toujours à des milliards de francs. Alors, un concours international qui est réuni comme pour l'Opéra Bastille, je crois, quelques 700 projets ou comme l'Arche de la Défense, entre 400 et 500. ce jury est invité à se prononcer. Il le fait. Il travaille. Je ne peux pas, moi, ensuite, dire, notre travail est mal fait. Il y a un projet que vous avez ignoré, je vous l'impose. Ce serait d'ailleurs, sur le plan juridique, tout à fait contestable. Et sur le plan politique aussi. Donc, je n'ai jamais eu à examiner que la dernière sélection. dans un cas 14 projets, dans un cas 6. L'Opéra Bastille, c'était 6. Et, je peux dire les choses comme je les pense, aucun ne m'en valait vraiment. Mais je crois que c'était dû surtout à la configuration assez difficile, on pourrait dire même détestable, du terrain lui-même qui rendait la tâche très difficile aux architectes. Il y en a un qui me plaisait beaucoup, j'ai appris plus tard, parce qu'on ne sait pas, dans ses concours, c'est très bien comme ça, qui est l'architecte. J'ai appris plus tard que le projet qui me plaisait beaucoup, c'était celui de Porzampart. Mais il n'était pas spécialement retenu. Et celui qui l'a été, c'est ce Uruguayen devenu Canadien, Carlos Ott, que je ne connaissais pas. Sa réputation n'était pas vue jusqu'à moi. Et je dois dire que beaucoup des membres du jury pensaient qu'il s'agissait d'un autre architecte peut-être plus célèbre. Bon. Donc, ça, c'est comme ça. Donc, mon style à moi, certes, il arrive un moment où j'interviens, mais ce moment-là est trop tardif pour pouvoir imposer un style. Vous acceptez quand même des projets forts ? J'ai été sensible à des choses que certains jugent exagérément classiques aux formes géométriques. C'est vrai, aux formes géométriques. Et bien que je sois un amateur du baroque ou beaucoup d'autres architectures infiniment moins symétriques ou éloignées de la géométrie. Enfin, c'est un goût pour ça. Et c'est vrai que si j'avais pu réaliser une œuvre à la Gabrielle, j'aimerais plutôt flatter. il y avait de très bons architectes, très différents, et c'est l'ensemble de leur talent et de leur imagination qui a fait au total ce qu'on n'appellera pas le style Mitterrand parce que ce ne serait pas mérité, mais en tout cas le style de notre époque. il y a quand même un style Mitterrand, si je puis me permettre, monsieur le président, que vous avez su vous entourer de conseillers qui étaient particulièrement lucides et efficaces. Un petit groupe. Je vous avais créé un petit groupe de sept ou huit bons connaisseurs et dans des disciplines différentes et en effet je les consultais à chaque fois. On vous crédite volontiers, notamment à l'étranger, mais bien sûr aussi en France, d'une renaissance de l'architecture dans notre pays. Une renaissance qui était attendue. On vous attendait plutôt sur le terrain de la littérature. Que signifie pour vous ce renouveau ? Vous savez, l'action d'un président de la République sur la littérature, c'est nul. D'ailleurs, tant mieux pour ça. Qu'est-ce que je pouvais y faire ? Je ne pouvais pas écrire à la place de ceux qui en ont le goût et la qualité leurs œuvres. Je crois avoir favorisé par le ministère de la Culture un certain nombre d'initiatives. Même le cinéma, des arts plastiques. J'ai quand même avec Jacques Lang ordonné un certain nombre de commandes. Ça m'a d'ailleurs été reproché par plusieurs polémistes de talent qui ont écrit à ce sujet en estimant que l'État était trop intervenu. mais je cherche dans mes mémoires les grands événements architecturaux qui en France n'ont pas été l'objet de commandes de l'État, que ce soit sous la monarchie ou sous la République. Enfin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'architecture, j'en avais le moyen. j'en avais le moyen parce qu'on en sentait le besoin. L'architecture avait besoin de se réveiller et les architectes avaient besoin d'être mis en valeur et que leur talent, connu ou méconnu, fut enfin admis, qu'ils aient des commandes pour ne plus se contenter de faire des plans sur du papier. et je pense qu'une génération, c'est difficile de citer des noms. Enfin, qu'ils comportent un nouvel, un perro, un pour-en-part. Ils se regrettent que son talent n'ait pas eu l'occasion de s'affirmer encore en solaire et combien d'autres encore parmi les architectes français. Je ne parle pas de Shemetov qui a déjà une carrière derrière lui absolument affirmée, etc. Je crois qu'au total, sans qu'on puisse parler d'une école française de l'architecture, il y a là une pléiade, on pourra citer au moins sept noms, de grands architectes qui ont apporté leur talent à notre époque. Je n'ai pas cité parmi les grands travaux le nouveau ministère des Finances qui était exigé par le fait que le ministère des Finances disparaissait au Louvre. Qui est aussi une décision importante. C'est une énorme, c'est une petite ville, le ministère des Finances. Son style, comme ça, un petit peu rébarbatif, a priori, massif, a valu pas mal d'invectifs, même. On s'en rappelait les constructions des régimes italiens ou allemands ou russes des années précédentes. c'est faire injure à H.M.E.T.O.F. Mais c'est vrai qu'a priori, ce n'était pas le type d'architecture qui m'enthousiasme. Mais j'en ai discuté avec les architectes et ils m'ont convaincu du bien fondé de leur projet. Maintenant, vous attendez la fin de la Bibliothèque de France ? Oui, oui. La Bibliothèque de France m'importe beaucoup. Il y a eu aussi un concours, un concours assez limité, je crois, à une quarantaine de projets que je suis allé voir minutieusement à l'état de baquette. Et finalement, mon choix était celui qui a été adopté, mais je n'ai pas eu besoin de l'imposer. Il a été adopté, je crois, à l'unanimité par le jury chargé de cela. C'était le projet de Perrault. J'en voyais bien les inconvénients. Encore des tours, je n'ai jamais été fanatique des tours. Je crois que j'aimerais bien que celle de Nouvelle se fasse à la Défense. Ça, c'est autre chose. Je trouve que c'est un magnifique projet. Enfin, dans Paris, comme ça, mais l'idée de cloître, dont on avait beaucoup discuté avec Biazini, c'est-à-dire d'un lieu où tous les chercheurs pourraient non seulement disposer de salles très adaptées à la réflexion et au travail, à la lecture, mais aussi un jardin, un grand jardin, celui de la Bibliothèque de France correspondra à la superficie du Palais Royal. et la hauteur des bords qui arriveront au niveau du sol est la même hauteur que celle du Palais Royal. On peut donc difficilement dire, comme certains ont bien voulu le dire, que lorsqu'on se trouve au milieu de ce jardin, on est au fond d'un puits. Au Palais Royal, je n'ai jamais éprouvé cette impression. Et ce que j'en ai vu, je vais y retourner un jour prochain pour vous assurer. Tout est lancé, il ne s'agit pas de changer le projet. Enfin, pour assouvir ma curiosité. C'est vraiment beau. Alors, les tours, elles, il a fallu corriger certaines initiatives parce que l'essentiel, c'est quand même de pouvoir recevoir et protéger les livres. 11 millions pourront être transportés, ceux dont on dispose aujourd'hui. et ça va tellement vite qu'on a prévu pour 35 millions. J'ai appris beaucoup de choses en discutant à cette époque de cet immense projet. Par exemple, les initiateurs, ceux auxquels j'ai confié d'abord l'étude Bébiotecaire, avaient prévu de couper en deux les périodes, non pas celles qui nous ramèneraient à la période avant l'imprimerie et avant Muttabert, mais celles d'avant 1945 et d'après 1945. Et à cette occasion, je me suis rendu compte que la production imprimée depuis 1945 était quelque chose de colossal, qui suivait une courbe ascendante dont on ne peut même pas mesurer exactement l'importance aujourd'hui. certes, les moyens techniques vont changer, on ne sera plus obligé d'avoir, ce ne sera plus que des livres, ça pourrait être ramené dans des films, dans des images qui seront petites, ce sera plus facile à localiser et à archiver, mais en fait, c'est un développement colossal de l'écrit, de l'écrit, de l'image. Je crois que les quatre tours permettront une conservation correcte. Et de plus, cette initiative a permis de s'attaquer à la protection, à la préservation des livres de la Bibliothèque nationale qui avaient le plus grand besoin d'être restaurés. Car des livres ne peuvent pas rester trop longtemps, en tout cas de plusieurs siècles, sans être attaqués de toutes parts, dans la nature, les insectes, etc. Donc, ce projet-là m'importait beaucoup et je ne dissimulerai pas que j'ai fait un peu activer les travaux, parce que je le disais, on ne sait jamais après le mois de mars 1993 si on ne pensera pas à en faire toute autre chose. Pourquoi pas les abattoirs pour inverser le système de la binette ? Mais cette idée n'est venue à aucun de ceux qui sont arrivés au pouvoir. Depuis là, il faut quand même que je les exonère de cette mauvaise pensée. Je pense que la grande bibliothèque, au fond, clôturent un peu l'épopée des grands travaux. Oui, j'aurais voulu compléter avec le centre de conférences internationales qu'est Bruny. Parce que c'est constamment, j'ai reçu des observations à cet égard, de dire, des congrès dans les grands hôtels, des grandes conférences internationales, ce n'est pas très digne. Et d'autre part, j'entendais toujours les journalistes me dire mais nous n'avons pas de maison de la presse, contrairement à tant de pays étrangers. Mais il semble que le coup que cela représente et des difficultés fassent hésiter le gouvernement et je respecte cette hésitation mais je souhaite très vivement quand même que cela se fasse. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci. Merci.